Cela fait dix ans que la Star Academy a quitté son célèbre château de Dame Marie-Lélis en Seine-et-Marne. En retirant les décors, Andemol qui louait le lieu avait fait des dégâts mais n'avait payé qu'un tiers des travaux. Selon son propriétaire, Jean-Michel Pontet, qui explique dans Le Parisien qu'il est désormais prêt à ouvrir le château des Vives-Eaux au public. « Je compte transformer l'orangerie située un peu en bas à droite du château en salle de réception pour des mariages et des séminaires. J'ai supprimé les étages pour remettre les lieux dans leur état d'origine. Les travaux avancent bien, on mettra du parquet. Cela représente plus de 100 000 euros », annonce le propriétaire dans Le Parisien, qui précise que dès le printemps 2019, la salle devrait pouvoir accueillir jusqu'à 150 personnes qui pourront danser là où a débuté Jennifer. Un lieu où l'on pourrait aussi louer une suite nuptiale ou encore le studio d'enregistrement du célèbre château. Jean-Michel Pontet souhaiterait aussi pouvoir y héberger 50 personnes avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. Une nouvelle qui ravit certains des anciens candidats. « C'est un lieu qui doit continuer à vivre. J'adorais ce château, cette odeur de bois qui me rappelait des souvenirs », se souvient dans Le Parisien François Roux, candidat de la première édition du programme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021